Tunis Matinal Tunis Matinal Nous nous réveillons, réveillons, nous veillons sur votre vie Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès Tunis Matinal Tous orientés vers le meilleur Avec le coach Patrick Amampouillon Chers élus, le thème de cette émission vous a sûrement intrigué, moi aussi Alors, je m'en vais directement poser les préoccupations au coach Coach Pouin, bonjour Bonjour C'est quoi un outil de développement personnel ? Le développement personnel est un voyage à la rencontre, à la découverte des potentialités énormes qu'il y a en nous De façon très simple, c'est ça Si quelqu'un vous parle de développement personnel et veut vous connecter à des choses extérieures à vous Il n'a rien compris Le développement personnel doit vous connecter à des choses intérieures à vous Donc, c'est aller à la rencontre À la rencontre de moi-même D'aller à la découverte de moi-même De me connaître davantage De découvrir davantage De profiter des potentialités en moi Donc, tout ce qui va dans le sens de me donner la possibilité de découvrir qui je suis De réaliser qui je suis On peut dire que c'est un outil de développement personnel En quoi le sexe est un outil de développement personnel ? Oui, parce que vous savez, beaucoup de personnes ne le savent pas Le sexe vous permet Lorsqu'il est bien utilisé Parce que tout outil de développement personnel Mal utilisé produit l'effet contraire Je prends l'exemple d'abord de la programmation C'est un outil de développement personnel Et vous comprenez que si je programme mal Je répète des fois négatif Je fréquente des personnes négatives Je programme mal Je vais avoir de la négativité De la même manière, le sexe est un instrument de développement personnel Lorsqu'il est utilisé bien à propos Il apporte la jeunesse Il apporte la joie Il apporte l'amour Il apporte les marchés Il apporte les opportunités et tout Je vais vous l'expliquer autrement Vous voyez, une famille dans laquelle le couple, le mari et la femme Vivent le sexe normalement Vous allez constater qu'il y a plus de rire De joie De bonheur Dans la maison Vous allez voir que dès qu'une femme a envie de faire l'amour Son mari ne lui fait pas l'amour Et l'enfant vient pour s'amuser Fous-moi le camp Vous voyez, l'enfant supporte les conséquences Du manque de sexe entre papa et maman C'est de ça qu'il s'agit Mais aussi, parce qu'il n'en a pas eu A son compte, il va aller au service Se décharger sur le personnel aussi Donc bref, quand le sexe est utilisé A bon, bien à propos C'est un puissant outil de développement personnel Parce que, beaucoup ne le savent pas Quand vous faites l'amour Vous produisez des hormones Bonnes pour la santé Vous faites l'amour Vous produisez des hormones Qui créent l'amour Les sentiments vis-à-vis des autres Vous allez constater que nos parents Un beau matin On est allé dire à notre maman Qui va épouser Elle va épouser un monsieur On lui a présenté le monsieur Et elle doit se marier Et qu'est-ce qu'on constate Quelques années après Il y a un puissant amour entre les deux Beaucoup ne se sont pas demandé L'amour est venu quand Oui, quand quelqu'un fait l'amour A une femme La femme progressivement Va aimer le monsieur Si vous voulez aller plus loin Vous comprenez que On ne peut pas vendre la programmation On ne peut pas vendre On ne peut pas tromper les gens Avec la programmation De la même manière On ne peut pas vendre le sexe On ne peut pas tromper les gens Avec le sexe Vous comprenez donc C'est un instrument D'élévation D'harmonie De communion De fraternité Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit Fais l'amour Fais l'amour C'est-à-dire Le mot amour n'est pas mis là par hasard Apporter du bien à l'autre Apporter la joie à l'autre Apporter le don de soi Le meilleur de soi C'est pourquoi faire l'amour Ce n'est pas prendre C'est donner C'est donner à l'autre la joie C'est donner à l'autre le plaisir C'est donner à l'autre Quand tu fais l'amour Et que l'autre ne commence pas A crier, chanter Les dons de Dieu La louange Tout ça Voilà Ça veut dire que Tu es en train de faire l'amour C'est différent des rapports sexuels Moi je n'ai pas les rapports sexuels Je parle de faire l'amour Donc c'est un don de soi C'est une communion Et vous voyez comment faire l'amour Ce n'est pas Allez, on se voit On monte sur soi Non C'est en cause On discute Après, on jette la main La main passe partout Et tout ça Il y a 350 zones Et on jette au moins Sur le corps d'une femme Il faut les découvrir Il faut réveiller ça Tous ces sens Elle doit réveiller ça Vous voyez La peau Je vous ai dit Dans ce tonus passé Que lorsqu'on touche la peau Et on le caresse Ça lui fait du bien De la même manière Vous apportez ça à votre femme Vous réveillez tous ces sens Vous réveillez toutes ces zones érogènes Vous réveillez Elle devient une joie en déplacement Un bonheur en déplacement Et vous comprenez Qu'elle va épanouir les gens Elle va apporter la joie partout Et vous voyez un pays Dans lequel les gens font l'amour correctement Vous voyez tout le monde est heureux Ça apporte des vibrations positives Le taux de croissance va s'élever Et tout ça Doit-on se marier avant de faire l'amour ? Si je réponds oui On dira que je ne suis pas coach Et la personne qui dira ça aura raison Si je réponds non On dira aussi que je ne suis pas coach Et la personne qui dira ça aura raison Pourquoi ? Parce que dans chaque situation Vous devez écouter votre cœur Et suivre votre cœur Le roi Salomon Est célébré dans l'église aujourd'hui Il est né D'un mariage Où personne n'a entendu Que le roi Salomon Et le roi David A épousé sa maman Personne C'est lui qui ne l'a pas Et puis vous cherchez Il ne l'a pas épousé Et ils ont fait un enfant Que Dieu a aimé Bref Je ne vous dis pas De ne pas vous marier Je ne vous dis pas Que vous devez vous marier Avant de faire l'amour Je vous dis Écoutez votre cœur Dans chaque situation Écoutez votre cœur Écoutez votre cœur Parce que Dieu n'a pas la même règle Pour tout le monde Dieu sait Comment il fait les choses Il sait Comment il apprécie les choses Je n'ai jamais vu Dans la parole de Dieu Quand est-ce que Marie A épousé Joseph Mais j'ai entendu L'an il dit On dit Joseph était fiancé Avec Marie L'an il vint Et dit à Joseph Prends ta femme En tant Ils se sont mariés Quand ils étaient fiancés L'an il vint Et dit Pardon Prends ta femme Donc bref Je ne peux pas vous dire Vous devez vous marier d'abord Surtout que je sais Qu'au Bénin Le mariage coûte cher Et que si on doit attendre D'avoir autant de millions Avant de faire l'amour Je crois que les gens Risent de faire l'amour Après la ménopause Et ne pas pouvoir faire enfant Donc bref Il faut que vous décidez Librement à deux Personne ne doit intervenir dedans C'est vous Vous deux Qui décidez librement Selon votre coeur Et surtout Je vous ai dit Que c'est un outil De développement personnel Et que si on l'utilise mal On peut avoir Des conséquences désagréables C'est comme le médicament Vous prenez le sème paracétamol Lorsque vous prenez Deux paracétamol Ça peut descendre la fièvre Ça peut enlever Les maux de tête Et autres Mais si vous prenez Deux paracétamol Et que vous n'attendez pas Au moins quatre heures Avant de prendre encore deux paracétamol Vous pouvez pourrir votre foi Donc vous voyez Le même paracétamol Qui fait du bien Le même paracétamol Peut pourrir la vie De la même manière Commencer le sème très tôt Ça détruit la vie Commencer le sème très tôt Ça peut bouiller votre avenir Ça peut bousiller votre étude Ça peut bousiller ceci Donc vous devez Responsable De façon responsable Décider Quand est-ce que c'est bon Pour vous de commencer Parce que si vous traînez trop aussi On perd les habitudes Et on a maintenant des vibrations Qui ne nous donnent plus envie D'y aller Envie de le faire Je connais une famille à Porte-Nouveau Où jusqu'à 38 ans La fille n'a jamais fait l'amour Quand son papa l'a autorisé A se marier maintenant Elle ne pouvait plus Résultat Elle doit avoir plus de son 10 ans Maintenant Elle n'a jamais fait l'amour Dans sa vie Elle va repartir Sans exploiter le talent Que Dieu lui a donné Oui Le cesse est un talent Que Dieu vous a donné Que vous devez fruitifier Que vous devez faire du bien A vous-même Et aux autres Avec ça C'est pour ça qu'on dit C'est un puissant outil De développement personnel Vous devez l'utiliser Pour votre plaisir Et pour le plaisir de l'autre Si vous faites Faites l'amour Et après Vous avez un sentiment désagréable Ça veut dire que Vous ne l'avez pas bien utilisé Mais si vous faites l'amour Et vous finissez Vous êtes en joie Vous êtes heureux Vous êtes fiers de vous-même Voilà Ça veut dire que vous avez bien utilisé Ce talent que Dieu vous a donné Sous le reparenage Du patron du coaching en Afrique Le distingué coach Et docteur Patrick Armand Pognon Les coachs Les ambassadeurs Du développement du Cameroun Organisent Le sommet mondial Itinérant du coaching De Douala À l'hôtel Prince de Galles Du 5 au 7 mars 2019 En tout cas Moi j'ai choisi D'y participer Car avec coach Pognon C'est toujours du lourd Du costaud Et du déménagement mental Placé sous le thème Récré le reste de sa vie Récré le reste de sa vie Le sommet mondial itinérant Du coaching de Douala Connaîtra 3 grandes formations Et 5 ateliers de programmation Premier jour La réécriture du reste de sa vie Deuxième jour La construction de la santé Et du bien-être intégral Troisième jour La construction de la réussite Entrepreneuriale et financière Oh oui L'hôtel Prince de Galles À quoi Du 5 au 7 mars 2019 De 18h à 21h Ce sera formidable Ce sera formidable Les frais de participation Donnant droit à l'attestation Sont à 50 000 francs CFA Ton heure a sonné Mais c'est à toi de décider C'est pour moi Même le ciel a validé C'est validé Infoline Plus 237 6 96 49 47 14 Ou Plus 237 6 50 67 77 23 Que faire pour bien profiter du 6 Pour bien profiter du 6 Il faut se dire une chose Jamais le mensonge Jamais la tromperie Jamais les ruses Si vous éliminez ça Et que vous discutez Il y a entente Il y a communion Il y a Il y a C'est à dire On discute aussi Sur la manière De se donner du plaisir De découvrir L'autre chose C'est qu'il faut découvrir votre corps Et il faut en parler avec l'autre Comment tu dois le faire Comment tu dois me faire l'amour Pour que je sois heureux Comment tu dois faire ceci Il faut se découvrir Il faut aller C'est à dire que c'est un art C'est comme le culte Vous voyez C'est comme un culte Étape par étape Vous voyez Le prêtre vient d'abord par procession C'est la procession Là toi Tu fais un échec J'en suis tout son corps Ensuite Maintenant Le prêtre Avez-vous faire procession Il va s'asseoir Méditer Toi-même En dire En dire En dire En dire En dire Et tout ça Donc c'est étape par étape Processus Et chaque étape On le fait On va la découverte de l'autre On participe On se donne On se libère On profite du plaisir unique Exceptionnel Qu'on ne peut ressentir Qu'à cet endroit là C'est un don de Dieu Il nous a donné ce privilège Exceptionnel De profiter de ce pouvoir Les âmes ne peuvent pas faire l'amour Ils ne peuvent pas s'approcher L'un de l'autre C'est un privilège Que Dieu a donné aux animaux Et particulièrement à l'homme Donc bref Pour profiter du cesse Il faut de la sincérité Il faut de l'honnêteté Et ensuite Il faut le faire seulement Quand ton cœur y est Seulement quand tu as envie de le faire Il faut le faire pour profiter de ce qu'il y a dedans Et non Parce que c'est la mode Les autres le font Moi je vais le faire Non Il ne faut jamais faire ça Faites l'amour Quand vous sentez le besoin De communer ensemble avec l'autre Votre mot de fait Mon mot de fait c'est de dire Que nous devons cesser De faire du sexe Un tabou Un truc extraordinaire Un truc ceci Non Les amis Si quelque chose vous fait plaisir Qui vous rend heureux Vous épanouit Vous apporte la joie La santé L'élevation La longévité Dieu est d'office D'accord Alors profitez de la vie Faites l'amour Quand vous en avez envie Faites l'amour Quand ça vous fait du bien Faites l'amour Pour profiter De ce don exceptionnel Que Dieu nous a donné Profiter de la vie C'est vivre heureux C'est rendre grâce à Dieu C'est être épanoui C'est être heureux C'est être en joie Et tout ça Vraiment L'amour C'est un outil Le cesse C'est un outil De développement personnel Dont il faut savoir profiter Faites l'amour En étant la mine renfroyée En étant fâché contre l'autre Ce n'est pas faire l'amour Ne faites pas ça Faites l'amour Quand vous êtes en communion Avec l'autre Parce que c'est Faites l'amour C'est communier ensemble Merci coach Merci Africa Coutinho Web TV Vous remercie Pour votre attention Abonnez-vous A notre chaîne YouTube Pour contribuer aussi A la transformation positive De l'Afrique Tonus Matinal Tonus Matinal Nous nous réveillons Nous veillons Sur votre vie Et en 13 minutes Nous éveillons Toutes vos forces Pour déclencher le succès Toulus Matinal Tous orientés vers le meilleur Avec le coach Patrick Amampouillon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada